Salut YouTube, est-ce que ça va ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre formation Comment créer un blog complet de A à Z avec le framework web Django Vous avez certainement me dit mais comment est-ce que tu nous as dit la dernière fois que la formation est terminée et là tu reviens à une nouvelle vidéo Il y a des abonnés qui m'ont posé des questions concernant cette formation et ils ont proposé certaines fonctionnalités implémentées et que nous allons les implémenter étant donné que j'ai trouvé ça nécessaire Mais aujourd'hui ce n'est pas l'implémentation ni une nouvelle fonctionnalité mais plutôt le refactoring que nous allons faire au sein de notre cours Si vous vous rappelez bien, lorsque nous avons débuté avec cette formation je vous ai dit que nous ferons des refactoring au fur et à mesure Or, nous n'avons pas fait des refactoring jusqu'ici Nous avons juste ajouté des fonctionnalités et supprimé d'autres Le train des refactoring a déjà décollé Mais j'espère que vous êtes aussi assis à bord comme au moment étant donné que moi je suis déjà assis dans la classe VIP des refactoring Et le refactoring que je vais vous proposer aujourd'hui c'est de gérer la navigation Si vous vous rappelez bien, lorsque nous avons créé notre application et que nous venons sur ce connecté, il n'y a pas une possibilité de savoir que nous sommes sur la partie connectée ou bien nous sommes sur inscription ou bien nous sommes sur home Donc aujourd'hui nous allons donc gérer cela Et cela est très simple, nous allons juste nous servir de ce qu'on appelle les contextes Vous savez bien évidemment ce que c'est que les contextes et nous avons utilisé les contextes plein de fois Les contextes sont juste des variables que nous passons au sein d'un dictionnaire pour l'utiliser au niveau du template Étant donné que Django est un frère mot MBT Model, View, Template Lorsque nous récupérons des données au niveau du modèle et que nous traitons cela avec notre vue Il est donc tout à fait possible de prendre les données de notre vue et l'injecter directement dans notre template via les contextes Ok, nous allons voir, nous allons ajouter des éléments dans nos différents contextes Commençons tout d'abord avec le home page Ok, si je viens donc au niveau de mon code et que je me redirige Pagination, on n'a rien à effet ici, désolé Et que je me redirige au niveau des blocs Je vais dans le template, je récupère donc post Ok, voilà donc la vue que nous avons ici Mais si vous avez, ou bien si vous vous rappelez bien Chaque page est héritée d'une page principale Donc d'une page racine qui s'appelle base.html Ok, donc si je viens donc dans base.html Que je l'ai mis donc juste dans le dossier de template qui est à la racine du projet Et vous verrez tout simplement que Voilà, nous avons mis la structure minimale de notre projet HTML Importer les fichiers statiques comme les fichiers CSS, JS et autres Et là nous avons donc implémenté le système de navigation Quand vous voyez, je dis si l'utilisateur est authentifié Alors affiche moi cette navigation Si non, si le nom est authentifié Affiche moi plutôt cette navigation Donc nous avons deux navigations au sein de notre code Ce qui n'est pas déjà trop pratique pour ce que nous voulons faire Pourquoi ? Si je veux donc vérifier si on est connecté ou inscrit Comme ce que j'ai déjà eu à faire Je vais le faire ici et le faire encore ici Je préfère que nous le fassions deux fois pour que vous voyez comment cela doit devenir pénible Ok Donc Je vais d'abord injecter les variables de la vue Et les récupérer au niveau de ce template Donc pour faire cela rien de plus simple Je vais juste revenir au niveau d'ici Donc je viens au niveau de ma vue Je vais sélectionner d'abord home page pour vous montrer que cela fonctionne Post list c'est notre home page Donc ici que nous avons la liste de nos publications Ici je vais dupliquer Tac Ici je mets section Et là je mets le nom de ma section Qui sera aussi une chaîne de caractère Home Ok Donc pour cela je peux copier ceci Et je reviens donc dans post detail Est-ce que nous avons implémenté quelque chose au niveau de post detail Pour l'instant je ne sais même pas Donc je vais d'abord ignorer post detail Je viens d'abord au niveau des accounts Donc j'ai choisi dans une vue J'ai choisi une vue Ce sera soit registre soit n'importe quoi Pour gérer au formatage de votre code Ok Ce monsieur là Apparemment il n'a pas compris qu'il doit être ici Ici là je vais mettre sign up Sign up Ok Je copie Je dois chercher login Ok Donc nous allons gérer peut-être pour 3K Et le reste là Ce sera à vous de gérer cela J'espace Et je fais comme ceci Login Récupé section Je viens là Il y a plusieurs manières de gérer la navigation Mais c'est le système le plus facile que j'ai trouvé A mon niveau pour vous montrer Ok Bon voilà donc ce que nous avons fait Nous avons injecté cela sur 3 vues Donc je viens donc au niveau de ma navigation Qui est juste dans base.html Ok Donc pour gérer l'actif Nous allons donc nous servir de ceci là Donc de nos li Nous allons ajouter une classe ici Qui s'appelle actif Mais là Actif Pour me rassurer d'abord que cela soit actif Je vais venir ici là Réactualiser dans mon navigateur Moi je n'ai pas actif Sur home Si user Ah ok J'ai l'impression de comprendre ce qui se passe Parce que j'ai home Plusieurs fois Voilà ce que je vous disais tout à l'heure Que lorsque nous avons plus de navigation Cela va causer problème Là il faut gérer Pour chaque cas Mais je vais vous montrer comment Gérer cela actif Désolé J'ai toujours l'impression que j'ai plus de bureau Pourquoi cela ne marche pas Li Knife link Je crois que Normalement c'est au niveau des Knife item qu'on met actif Non Pour que ça prenne la totalité Ok Bon apparemment c'est au niveau De R Comme actif Ok Donc vous avez vu Actif que j'ai mis là Et là présentement ça prend Ok Donc si je me connecte Et que je viens mettre Actif ici Knife link Actif Bon Je continue d'avoir actif Si je me connecte avec mes coordonnées Et que je vais mettre actif là Ça ne va pas fonctionner Bon Login Ok Je vais retourner Je viens maintenant Également au niveau des Login Je vais mettre actif Avant de mettre cela Je vais éliminer tout ce qui a trait Avec La deuxième navigation Tant donné que C'est pratiquement la même chose Donc Je viens donc ici La nav Je déplie comme ceci Je fais comme ceci Pour supprimer simplement Je vais ramener Authenticate Juste au niveau De mon UL Ok J'indente mon code Pour que ce soit plus nice Ok Parce que Au lieu d'avoir plusieurs Navigations Je préfère avoir une navigation Où je vais gérer mes conditions A l'intérieur de la même navigation Donc Je vais gérer cela Au niveau des UL Et Ici Je récupère le Else Je le mets également dans UL Je dois L'indenter Comme ceci Ok Je récupère donc Les vues qui ne doivent être affichées Que lorsque L'utilisateur n'est pas Connecté Je mets ces vues là Ici Ok Je décommande Ceci Désolé Je n'ai pas Bien calculé Je décommande comme ceci Et n'oubliez pas surtout de prendre le L Ici Et mettez le là Là je suis toujours dans mon UL Donc je n'ai pas bougé D'un seul UL Donc je vais l'actualiser Je viens tester si les choses marchent Déjà comme je veux Ok Là les choses marchent Bon Au niveau des Des UL Ok Donc même si je suis Connecté ou je ne suis pas Déconnecté Je dois toujours avoir mon UL Au lieu d'avoir Un UL Ici Ici dedans Et avoir aussi un UL Ici en bas Là ça va me faire écrire Deux conditions Et là Présentement nous voulons hésiter Éviter d'avoir trop de répétitions Au niveau de notre code Donc ce que je peux faire C'est de faire quoi C'est de mettre justement UL A l'extérieur des conditions Étant donné qu'il apparaît Sur les deux places Ok Là Home que j'ai mis Au niveau des LI Donc cela devrait fonctionner Sur tous les cas Ok Si j'actualise Je viens encore tester Vous verrez que Home Apparaît Il n'a pas bougé Il n'y a pas de changement Ok Bon Ce que je peux faire encore About Nous allons utiliser About Seulement si nous sommes connectés Et si nous sommes déconnectés Et si nous sommes connectés Nous pouvons utiliser Lockout Ok Dans le Out Pour se déconnecter Bon Je viens d'en gérer ma condition Au niveau des Knife Link Ici là C'est ici que je vais mettre ma condition Alors pour gérer ça efficacement Je vais d'abord le créer A l'extérieur Ce que je vais venir faire C'est quoi J'ai défini ma condition A l'extérieur Avant de mettre ça Dans le template Ok J'aurai besoin De mettre ça Pas ici Ça ne devrait pas fonctionner C'est une bêtise Je mets ici Là Elle met Active Ok Donc voilà Active que j'ai mis Je vais sauvegarder Ok je tape Je vais utiliser cela Donc je vais juste copier Ce qui marche déjà bien Essayer Des parties Mais la couler douce Un peu ailleurs Donc je suis au niveau De About Je viens dans Je viens dans Knife Link Je vais également Dis ici là Ce sera About Même quand la page N'a pas encore été créée Je viens au niveau Des Dashboards À Je retiens Active là Je mets comme ceci Et je récupère Dans Dashboards C'est ça Que je vais mettre Au niveau De la condition Ok les gars Donc Je fais la même chose Pour Pour Lockout Et La condition Sera Lockout Donc La condition Est très simple Si La section Où je suis actuellement Est égale À Lockout Ça veut du quoi Viens au niveau Des Knife Link Tu ajoutes Active À la liste Des classes C'est tout simple Tout ce que je suis En train de faire Si c'est Contact Ici C'est qui Ici Se connecter dans Login Et enfin Nous avons Synop C'est ce que j'avais mis Si je m'appelle Signop Ok Je vais retourner Au niveau De mon code Je vais actualiser Contact Se connecter Voilà ce connecter Qui s'active S'inscrire Qu'est ce que j'avais mis Au niveau De s'inscrire Je vais retourner Regarder Ah ok J'ai mis Signop Plutôt Ici Alors qu'ici C'est Active And Yeah Can put Signop Désolé Voilà Je vais actualiser Qu'est ce que Qu'est ce qu'il n'a pas Marché If section Igual Signop Active Pas au niveau D'inscription Je vais me renseigner Sur ce que j'avais mis Là Register view Signop Ok Et c'est ça Que je dois également Mettre ici J'avais oublié Ok Les gars Nous avons notre navigation Qui est super super cool Qui marche plutôt bien Donc Je vais essayer de me connecter Je ne sais pas si j'ai encore Les coordonnées d'ici Je n'ai plus les coordonnées De ce compte Donc Tout marche Nickel les gars Voilà notre navigation Qui s'active Lorsque nous sommes au niveau D'une page Ok J'espère bien que cette vidéo Vous a plu Ou qu'elle vous plaira N'hésitez pas à laisser Au maximum Des commentaires Au maximum Des questions Partagez mes formations Au sein des réseaux sociaux Partagez mes formations Je vous donne rendez-vous Pour demain Avec la formation Fullstack D'ici là Portez-vous bien Peace